Gruzzi, aujourd'hui je vais vous présenter le Romanche, une langue en voie de disparition en Suisse. Le Romanche est une langue romane parlée par plus de 60 000 personnes en Suisse, essentiellement dans le canton des Grisons. Elle constitue une des trois langues officielles de ce canton avec l'allemand et l'italien, ainsi que la quatrième langue nationale, Suisse, depuis le 19 février 1938. Au niveau fédéral, elle jouit d'un statut semi-officiel. Le Romanche est attesté sous une forme écrite à partir du XVIe siècle. En 1527, Juin Travers, homme d'état et de guerre, écrivait une sorte de chanson de geste, la chanson de la guerra d'al chaste d'un mûche. Deux autres fondateurs de la langue écrite sont les réformateurs Philippe Saluz et Guiaquem Bifrune. Si les protestants recourent souvent pour des fins polémiques à la langue romanche, l'abbaye catholique de Dysantis est le foyer au XVIIe siècle d'une littérature nouvelle. Dans la période moderne, on trouve des poètes nationaux comme Pader Lanzel, John Fontana ou Maurice Carnot, ainsi que des érudits comme Planteau ou Andrea Chorta, auteurs d'un dictionnaire toponymique, Grison. Le principal artisan du romanche moderne est sans doute le linguiste zurichois Heinrich Schmidt, qui créa en 1982 à la demande de la Ligue Romanche, Liarumansha, Organisation de défense et de promotion de la culture romanche, La forme écrite du romanche grison, unifiant les cinq principaux dialectes romanche, est désormais utilisée pour les manuels scolaires et les documents administratifs. Contrairement aux autres langues nationales, le romanche a un statut de langue semi-officielle. Il constitue une langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de l'entre-manche uniquement. Le romanche n'est pas très rarement utilisé lors de débats au Parlement fédéral, mais il est davantage dans les conférences de presse. Il figure sur les versions récentes des passeports, cartes d'identité et permis de conduire, ainsi que sur les billets de banque. Il est aussi dans la signalisation routière locale du canton des Grisons, mais rarement dans celle relevant du fédéral, les autoroutes. Sous-titrage Société Radio-Canada